Bonjour mes amis, cette vidéo sera probablement une révélation pour vous parce que lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique, on peut voir l'autre comme le grand méchant, comme la grande méchante, cette personne qui n'est pas de coeur. Et je vous propose aujourd'hui une expérience qui est assez déroutante. On va se mettre dans le cerveau d'un pervers narcissique pour mieux comprendre son fonctionnement. Alors oui, ça peut faire peur d'entrer dans la tête d'une personne qui est extrêmement nocive, qui est manipulatrice, mais si vous faites ça, si vous faites cet effort aujourd'hui, je pense qu'il y aura vraiment un changement dans votre perception de cette personne. Avant de démarrer, et si vous le souhaitez, ce n'est pas un ordre, c'est si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, si jamais vous voulez soumettre votre situation à mon équipe, on vous attend, on ne fait que ça du matin au soir, on accompagne beaucoup de personnes, le lien pour prendre rendez-vous est juste en dessous. On a déjà parlé dans quelques vidéos, le pervers narcissique confond son état interne avec l'état externe. Il confond sa propre personne avec ce qu'il y a autour de lui. Typiquement, il va avoir assez peu de notion de là où se finit son propre corps ou sa propre psychologie et là où démarre la vôtre. C'est un peu comme si vous deveniez une espèce d'esclave ou un membre de son corps. Vous êtes une extension de cette personne. Le pervers narcissique va prendre comme une espèce de photo de vous instantanée et il n'a pas de notion d'intérieur ou d'extérieur. Cette photo, il va s'en servir encore une fois comme une extension de lui-même. Il faut savoir qu'on a souvent l'impression que le pervers narcissique ne ressent rien, que c'est un monstre, un psychopathe. On va voir aujourd'hui qu'il y a quelque chose sur laquelle vous vous trompez probablement. Un pervers narcissique est une personne qui ressent énormément d'émotions. On se dit si cette personne était si nocive avec moi, si cette personne était si manipulatrice, c'est qu'elle ne ressent rien. Pour sourire quand j'ai mal, c'est forcément qu'il y a un problème derrière. Donc contrairement à ce qu'on pense, un pervers narcissique a des émotions qui sont intenses. Et d'ailleurs, ces émotions sont si grandes qu'ils ont besoin de faire un pas en arrière ou de s'isoler par rapport à ceux-ci. Ils ont un peu comme l'intention de créer une fortification. Ils ressentent beaucoup de choses, c'est quelque chose qui va diriger leur vie. Ils ont besoin de mettre une forteresse devant eux ou entre eux et ses émotions comme une chape de plomb sur leur corps pour arriver à canaliser tout ce qu'ils ressentent et pour moins ressentir. Un pervers narcissique, typiquement, est une personne qui a une dérégulation de ses émotions. Et c'est pour ça qu'il sera souvent dirigé dans ses actions par une espèce d'acte de défense. Vous savez, on dit souvent qu'un pervers narcissique va attaquer de manière défensive. Comme il a peur de trop ressentir, il va commencer par t'attaquer et par te détruire. Même si tu passes une super soirée avec lui, même si tu es en vacances et que tout se passe bien, il se dit j'ai peur de ressentir trop d'émotions donc je vais commencer par l'attaquer, par le détruire de manière à être sûr que je ne risque rien par la suite. Ce sont aussi des gens qui mettent des mauvaises étiquettes sur leurs propres émotions. Par exemple, toi tu es peut-être capable de définir aujourd'hui si tu ressens de la tristesse, de la fatigue, de l'énervement, de la frustration. Tu sais mettre un mot sur ce que tu ressens. Par exemple, un enfant qui se sent pas bien, un enfant ne saura pas forcément dire quelle est l'émotion qu'il a. Il va juste dire je me sens pas bien. Alors qu'au final, si tu réfléchis bien, tu peux te sentir pas bien parce que tu es fatigué, parce que tu énerves après quelqu'un, parce que tu as du ressentiment, parce que tu es aigri, parce que tu es jaloux, etc. Mais un enfant ne sait pas le faire. Et le pervers narcissique est comme ça. Il ressent beaucoup de choses mais il n'arrive pas forcément à mettre la bonne étiquette dessus. Alors ça peut être des émotions qui sont négatives, ça peut aussi être des émotions qui sont positives. comme par exemple l'amour. Il ressent beaucoup d'émotions, un peu comme un enfant ressentirait beaucoup d'émotions positives. Et il se dit là je dois être a priori amoureux. Mais ils ont besoin de se poser la question pour mettre une étiquette et généralement ils mettent la fausse étiquette sur quelque chose. Ils vont aussi venir interroger leur passé, leur ressenti dans ce qu'ils ont eu comme expérience précédemment pour se dire il y a quelques années j'ai ressenti ça, je pense que j'étais amoureux ou amoureuse donc je dois l'être aussi aujourd'hui. Donc c'est beaucoup d'émotions mais qui est comment dire, déconnecté, comme une espèce, un cheval fougueux qui aurait beaucoup d'énergie mais qui ne saurait pas exactement où il va. Là leurs émotions c'est pareil, il y a beaucoup beaucoup d'émotions mais déconnecté, on ne sait pas trop où ça va ni pourquoi est-ce que ça arrive comme ça. Encore une fois on parle de dérégulation des émotions, c'est-à-dire que le pervers narcissique se trompe souvent d'interprétation sur ce qu'il ressent. Je ressens quelque chose qui doit être de l'amour et donc je vais le rendre gigantesque. Je me sens heureux aujourd'hui, je me sens amoureux, c'est probablement de l'amour, je vais rendre ça énorme. Il fantasme quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il ressent. Mon amour doit être grandiose, ce qui est très différent d'une personne qui serait psychopathe par exemple. Un psychopathe est totalement déconnecté de ses émotions, c'est quelqu'un qui ne ressent rien. En gros, un pervers narcissique est quelqu'un qui ressent trop, un psychopathe est une personne qui ne ressent rien ou alors il n'a que des émotions qui sont superficielles. Et le pervers narcissique dans toutes ses émotions, encore une fois, cherche à prendre de la distance car sinon il pourrait juste exploser. Dans son fantasme, il va tenter de recopier l'autre, qui est une chose commune entre psychopathe et pervers narcissique, on va en parler dans quelques instants. Au bout d'un moment, il va tellement recopier l'autre qu'il va devenir la même personne ou que vous allez devenir vous-même la même personne que lui. Il n'y aura plus de différence entre lui et sa victime. Et encore une fois, on parle de fusion très souvent, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'amour, c'est aussi pour ça qu'on s'attache beaucoup à ces personnes parce qu'on a l'impression de fusionner, d'avoir trouvé la bonne personne, d'avoir trouvé le partenaire idéal. Le pervers narcissique le ressent au début en tout cas et vous allez le ressentir également. Sauf qu'en réalité, c'est juste une image, c'est juste quelque chose qui a été créé. À ce moment-là, la victime se sent bien, on parle de la phase de lune de miel, vous trouvez que c'est génial, vous lui faites confiance, vous avez enfin trouvé une personne qui vous ressemble. Voilà ce qu'il va se passer dans la durée par la suite. Un psychopathe, lui, il est dirigé par son objectif. Encore une fois, c'est une personne qui ne ressent rien, il sait très bien ce qu'il veut à l'avance. Il veut vous voler votre argent, il veut vous voler votre vie, il veut vous voler votre notoriété. Et même si on ne lui parle plus, au psychopathe, il va vous garder en tête. C'est-à-dire qu'il va créer quelque chose, il va inventer quelque chose. Encore une fois, on en reparlera dans quelques instants. Mais une fois que c'est fini, une fois que vous êtes séparés, il peut toujours vous garder dans un coin de sa tête en se disant, je vais toujours pouvoir revenir un jour pour manipuler cette personne-là. Le pervers narcissique est différent. Au début, il y a un rêve commun, il y a un fantasme commun. Il imagine quelque chose de grandiose avec vous. Et au moment où il va réaliser, au bout de quelques mois, quelques années, que c'est impossible, il va juste changer de cible et passer à quelqu'un d'autre. Ce qui est étonnant, c'est que son erreur de jugement sur ses propres émotions, c'est aussi une erreur de jugement sur ce que toi, tu ressens. Donc il se trompe sur lui, mais il se trompe également sur l'autre. Il va se tromper sur l'intensité de votre relation. Il va se tromper sur tes propres sentiments. Il va se tromper sur les mensonges qu'il va te dire et qui, tout d'un coup, dans sa tête, vont devenir vrais. Au passage, dites-moi en commentaire si vous l'avez remarqué ou pas, un pervers narcissique peut mentir et au bout de quelques jours, il peut penser que son mensonge est vrai. Alors, je ne sais pas si on peut dire par chance, mais un psychopathe sera beaucoup plus dangereux qu'un pervers narcissique. Un psychopathe est une personne qui a un objectif, une personne qui ne ressent rien, qui veut vous voler, vous détruire, vous dépouiller. Un pervers narcissique, c'est une personne qui est en quelque sorte victime d'elle-même. Elle a un fantasme, elle idéalise quelque chose et elle va se mentir à elle-même. Elle va créer quelque chose qui est totalement irréel, mais qui va finir par y croire. Un pervers narcissique est ce qu'on pourrait appeler une personnalité qui est cassée. Il peut avoir parfois des personnalités multiples. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ça. Vous avez parfois l'impression de parler à quelqu'un et vous allez lui parler au bout de quelques heures et vous avez en face de vous une personne qui est quasiment totalement différente. Il a sa vraie nature, qui est faible, qui est vide, qui manque de confiance en lui et il a aussi sa fausse image. C'est celle qu'il va projeter en société. Mais pour se comporter de deux manières différentes dans la même journée, c'est forcément le signe d'un désordre dissociatif. Il peut même parfois avoir de l'amnésie, c'est-à-dire qu'il peut te voler ou te faire quelque chose de mal et ne pas s'en souvenir au bout de quelques jours. Et toi, tu te dis cette personne me ment ou elle le fait exprès. En réalité, pas du tout. Il a parfois des amnésies, parfois ne se souvient absolument pas de ce qu'il a fait parce que son rêve est plus grand que tout ça. Il peut y avoir aussi parfois un enfant dans sa personnalité. Tu peux avoir l'impression, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais tu peux avoir l'impression d'avoir un enfant coincé dans le corps d'un adulte. Parfois, tu as une personne qui est totalement enfantine, qui est fragile, qui peut même te dire des choses qui sont bêtes. Et tout d'un coup, tu peux avoir une personne qui est adulte, qui est intelligente et qui va être ton bourreau. Donc, à un moment donné, ce sera un enfant victime qu'il faut protéger. Tout d'un coup, tu as l'autre visage, tu as le bourreau. Tu as cet adulte sans cœur qui veut juste te détruire. Tu as un enfant parfois qui fantasme, qui est dépendant de toi et parfois tu as une personne qui veut juste te détruire. Alors qu'on se mette d'accord, le psychopathe peut aussi parfois simuler le fait d'être un enfant. Mais il sait très bien au fond de lui qu'il ne l'est pas. Contrairement au pervers narcissique qui, dans sa tête, l'est vraiment. Le pervers narcissique, contrairement au psychopathe, a besoin d'être validé. Il fait des choses, il a besoin qu'on lui dise que c'est le plus beau, que c'est le plus intelligent, que c'est la plus belle, que c'est la plus géniale, etc. Le psychopathe n'a pas du tout besoin de ça. Il va donc alterner entre le mode adulte et le mode enfant. Et il peut aussi te faire alterner toi-même ces deux états. Tout d'un coup, il sera au petit soin pour toi. Il sera un peu ton papa ou ta maman. Il va t'aider, te chouchouter. Et le coup d'après, c'est toi qui deviens l'adulte et c'est lui qui devient enfant. Le psychopathe est très différent. Il te fait voir ou il va te faire croire quelque chose qui te plaît par miroir. Il va te montrer exactement ce dont tu as besoin mais il est très conscient de ce qu'il fait. Il y a donc une grosse différence entre pervers narcissique et psychopathe si vous avez un doute aujourd'hui sur le diagnostic de la personne à laquelle vous pensez. Typiquement, un pervers narcissique va au début t'idéaliser, te dire tu es merveilleux, tu es intelligent. Si jamais tu étais un petit peu intelligent, tu deviens la personne la plus intelligente du monde. Si jamais tu étais à peu près beau, à peu près belle ou un tantinet charmant, tu deviens la personne la plus charmante de l'univers. Et puis après, lorsqu'il se rend compte que c'est faux, qu'il se trompe, qu'il n'arrive plus à partager ce rêve ou ce fantasme commun, il va te dévaloriser et te détruire. Chez le psychopathe, ce sera très différent. Il peut te dire des choses négatives comme par exemple, tu es vicieux comme moi parce que toi et moi on est pareil ou on est la même personne. Mais il va te projeter ça pour que tu t'identifies à lui. Il va prendre tes rêves et te dire on a les mêmes rêves. Il va prendre tes défauts et te dire on a les mêmes défauts ou tes projets ou tes qualités. Ce qu'il veut, c'est fusionner pour te manipuler. Le pervers narcissique, on l'a dit, a besoin d'être validé en permanence. Donc il a besoin qu'on lui dise tu es beau, tu es belle, tu es intelligent. Le psychopathe, il n'a pas besoin qu'on le valide, il n'a pas besoin qu'on confirme tout ça. Le psychopathe, il le sait très bien. Il sait qu'il est plus intelligent, il sait qu'il est plus populaire, il sait qu'il a le plus de contrôle et de manipulation sur les autres. Il n'a pas de sentiments, il a un objectif, c'est de prendre quelque chose, de voler quelque chose, de manipuler dans une situation et il s'en fiche de tout. Le pervers narcissique, il a un espèce de rêve idéalisé commun auquel il croit plus que tout. C'est-à-dire qu'au début, dans la phase de lune de miel, il y a cru plus que tout. Il était à fond dedans. Le psychopathe, c'est très différent. Il peut te faire rêver, mais il va t'utiliser comme un pion. Il sait très bien de manière consciente que ce qu'il dit est faux. Si par exemple, tu vas chez Disney demain dans le parc d'attractions, lorsqu'il y a Mickey et Minnie, les gens savent très bien que ce n'est pas des vraies souris. Un psychopathe pourrait te créer un décor imaginaire en sachant très bien que c'est faux. Ce n'est pas une vraie souris, c'est Mickey, il y a un personnage dedans. Le pervers narcissique, ce sera différent. Il va créer un monde imaginaire dans lequel il croira plus que tout au monde. Et quand ça se termine, il y aura aussi des grosses différences. Il y a une blessure narcissique qui est gigantesque chez le pervers narcissique. Il réalise qu'il s'est trompé. Il réalise que ce n'était pas la bonne personne qu'il t'a choisi, mais qu'il s'est trompé sur toi. C'est-à-dire qu'il continue de croire en son propre fantasme, on va en reparler dans un instant, alors que le psychopathe sait très bien que c'était faux. Il sait très bien qu'il t'a imaginé quelque chose, qu'il a mis en face de toi un monde imaginaire, mais que c'était juste pour te séduire ou te manipuler. Par miroir, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire que le pervers narcissique devrait se sentir blessé. Ben oui, on avait un rêve en commun. Il avait rêvé pour toi ou pour vous deux quelque chose et ça ne fonctionne pas après. Donc, il te voit blessé par miroir, il devrait se sentir également blessé. Alors qu'en fait, ce sera un petit peu différent. Le pervers narcissique va continuer de croire en son rêve. Il va juste arrêter de croire que c'était avec toi qu'il doit le faire. Il peut se dire des choses par exemple comme « Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête pour penser que c'était la bonne personne ? » Même si c'est lui qui t'a détruit, même si c'est lui qui a fait les plus gros abus du monde. Il va te remettre toujours la faute sur le dos. Ou alors, quand il va parler de toi aux autres, il va dire « En fait, c'est une mauvaise personne. C'est un mec qui est comme ça. C'est une femme qui est comme ça. Tu ne peux pas croire en lui. Écoute bien ce que je vais te raconter sur les histoires qu'il a. » Il va tout faire pour te descendre de manière à réécrire l'histoire et à ce que son fantasme continue. Et c'est bien normal, lorsque le pervers narcissique a ce fantasme dans lequel, encore une fois, il croit, il est sûr à 100% que c'est vrai, que c'est la personne la plus géniale, qu'il doit obtenir tout sur terre, que les gens doivent se plier en quatre pour lui. Il continue de croire ça. Le fait que toi, tu te sois désolé d'un réaliser du groupe et que tu sois parti, il doit l'expliquer. Donc ça veut dire qu'il est obligé, pour continuer son fantasme, de te décrire comme étant toi-même le monstre. Donc lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique, lorsqu'on se dit « il faut vraiment que je rétablisse la vérité, il faut que mon pervers narcissique accepte qu'il s'est trompé », ce n'est pas possible. Tu ne peux pas remettre dans la réalité une personne qui fantasme des choses irréelles depuis son plus jeune âge. Ça n'arrivera jamais. Et il va même essayer de poursuivre ce fantasme en en parlant à d'autres personnes pour que tous les autres deviennent ses ressources narcissiques et continuer à le porter dans son rêve. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a donné de bonnes informations sur le comportement des pervers narcissiques. Je vous rappelle que si vous avez été victime de ça, mon équipe vous attend. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye !